Bonjour, ok, très bien, merci beaucoup Nordine, merci M. Elage, merci à tout le monde à l'IRIPI et au Collège de Maisonneuve pour cette invitation. C'est vraiment très intéressant de vous entendre. Je travaille comme conseiller en équipe de diversité et inclusion à la recherche à l'Université d'Ottawa. Alors, je vais faire la reconnaissance territoriale selon les terres à lesquelles l'Université est située. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tout le peuple autochtone qui habite Ottawa, qu'il soit de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est très important pour nous de dire qu'on s'adresse toujours aux personnes autochtones, surtout quand on fait la reconnaissance territoriale. Et en particulier, on le reconnaît comme les hôtes des activités que nous faisons. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un processus. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ce que je vais vous présenter, c'est un processus qui marche, qu'on a entamé approximativement au mois de novembre. Et c'est un processus toujours incomplet, toujours plein d'apprentissage. Et je le présente en toute humilité, évidemment. Mais je pense que les leçons apprises et comment on s'ajuste, c'est ce qui est important pour nous. Alors, je vais vous présenter comment on comprend l'ADI en général et l'université. Le plan d'action, son comité consultatif et les étapes. Des activités que nous avons faites en même temps, pendant la création du plan. Quelques résultats du processus de consultation et les grandes lignes du plan. D'ailleurs, le plan vient d'être approuvé par le conseil d'administration de l'université. Alors, c'est vraiment une toute première de vous présenter ça. Et les raisons apprises et les défis. C'est surtout ça que je vais aborder. Comment nous comprenons l'ADI? Je pense qu'il y a une question de justice sociale, en particulier pour les groupes marginalisés qui ont été peu présents, peu concernés par la recherche. Et nous voyons ça tel que des professeurs comme Francis Henry et son équipe le disent dans un texte que je vous recommande, qui s'appelle The Equity Myths, qui dit qu'il faut éliminer les obstacles à la participation égale des groupes dessinés, ce qui ne se produira pas sans une intervention exécutoire et systémique. Alors, on a besoin vraiment d'avoir des systèmes d'alerte, d'être très conscient, d'observer constamment dans le but d'éliminer ces obstacles. Et j'aime beaucoup cette image ici où on a toutes et tous les mêmes objectifs d'accomplir une carrière, une course. Mais dans la réalisation de cette course, on ne peut pas octroyer ou donner à tout le monde les mêmes outils parce que sinon, on va créer des déformités, des exclusions. Par contre, il faut s'adapter, il faut s'ajuster et il faut aussi créer les mécanismes pour écouter et pour s'ajuster à ces personnes-là. C'est comme ça que nous voyons l'équité, un processus de justice sociale qui s'adapte, qui reconnaît les différences pour s'adapter à elle. La diversité, nous la voyons comme notre relation avec la différence et on sait très bien qu'on a tendance soit à exotiser la différence, à la sous-valoriser, à l'ignorer. Mais comment nous établissons des relations plus horizontales, moins hiérarchiques avec la différence et surtout comment nous valorisons la différence pour produire une meilleure recherche, une recherche engagée avec les besoins des groupes qui n'ont pas été représentés et une recherche enrichie par leur vision. C'est assez documenté que plus de diversité mène à plus d'innovation, 20 % plus d'innovation dans des équipes de recherche qui sont plus diversifiées, 30 % moins de risques, évidemment, parce qu'on prend en compte plusieurs points de vue et aussi l'idée que, par exemple, des textes qui ont des auteurs de différents groupes ethniques sont même plus cités que d'autres textes. Pour nous, toute la question de l'inclusion est reliée à la création d'un système d'appartenance, en sens d'appartenance pour favoriser l'innovation. Alors, pour nous, l'important, c'est dans l'inclusion, faire en sorte que les gens sentent qu'ils peuvent développer tout leur potentiel, que tous les individus sont valorisés et respectés, et surtout qu'on crée des espaces de confiance dans lesquels les gens sentent qu'ils ont les mêmes chances, les mêmes opportunités de succès. On associe ça non seulement à la diversité du point de vue démographique, mais aussi à la diversité cognitive. Alors, comment on fait en sorte que les différentes idées peuvent être exprimées et comment les gens se sentent sécuritaires dans des espaces assez ouverts pour justement développer leur curiosité, avoir un sens de l'expérimentation, du questionnement, de nourrir à partir des autres et surtout de se sentir écoutés. Comment on fait en sorte qu'on peut se sentir écoutés, se sentir valorisés. C'est ça qu'on veut, c'est ça notre horizon. Je ne suis pas en train de dire que c'est la réalité actuelle, mais c'est comme ça qu'on le comprend, et c'est ça les changements qu'on veut amener, apporter, sur lesquels on avance à l'université. Notre plan va s'étendre de 2021 à 2023. Il veut mettre en œuvre et documenter des stratégies et des actions qui renforcent notre engagement institutionnel vers les pays dans la recherche et renforcer justement ce climat inclusif pour tous ces différents groupes sous-représentés et dans lesquels les obstacles à leur intégration sont abordés. Ce plan, il ne part pas au zéro. Ce plan, il prend comme base plusieurs initiatives déjà développées par le passé par l'université et il s'aligne avec les objectifs de stratégie de recherche et les objectifs du plan transformation de l'Université d'Ottawa. Très important, le plan a été créé de façon collective. Alors, nous avons créé un comité consultatif avec 13 membres assez diversifiés, membres des différents groupes sous-représentés. On travaille avec les cinq groupes sous-représentés qui sont soit des chercheurs, chercheuses, des administrateurs, administratifs de la recherche, soit aussi la conseillère en équité, diversité, inclusion, directeur, des vice-doyants, des personnes qui prennent des décisions et des étudiants et des étudiantes. Et on fait des rencontres mensuelles sur la base de différents avancements qu'on a pendant ce processus. Ce processus a commencé en décembre, toute la consultation se poursuit et je vais vous raconter pourquoi plus tard. Mais au fur et à mesure qu'on menait cette consultation, comme une analyse de la situation actuelle en matière d'EDI à l'Université d'Ottawa, on le partageait avec les comités consultatifs. Après, on planifiait, on analysait nos données et on identifiait des priorités, des pistes d'action. Et on est dans le processus d'approbation, comme je le disais, hier, un après-midi, on a eu l'approbation finale du CA. Et on va commencer la mise en œuvre dès maintenant. L'analyse de la situation actuelle, c'est là où je pense que je vais passer un peu plus de temps. On a voulu voir comment notre communauté de recherche voyait des points à améliorer, comment notre communauté regardait nos forces aussi, nos possibilités. Et on a consulté les cinq groupes sur-représentés, femmes autochtones, groupes racisées, personnes en condition de handicap et membres de la communauté LGBTQI2S+. On s'est basé sur ces catégories et on a fait des groupes de discussion avec les conseillers et conseillères à la recherche, un sondage auprès des titulaires de chaire de recherche du Canada, des groupes de discussion avec les vice-doyants et vice-doyants à la recherche, groupe de discussion, table ronde et entretien avec chercheurs et chercheuses qui appartiennent aux groupes sur-représentés. Alors, c'est les étudiants maîtrise, étudiants du doctorat, stagiaires postdoctorales, postdoctoraux et chercheurs, chercheuses. Et on va faire un sondage auprès des étudiants et étudiantes de doctorat, de maîtrise et des stagiaires postdoctorales sur la question de l'EDI sur leur intégration en tant que membre du groupe sur-représentés. Ça, ça va venir et c'est la façon dont on va nourrir ce processus. C'est très important de dire que nous n'avons pas attendu à avoir les données de la consultation pour commencer le travail. Je pense que dans l'EDI, il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de vulgarisation à faire. Il y a eu un silence historique, si on veut. Et ouvrir des dialogues a été une stratégie gagnante, une stratégie fondamentale pour nous. Pour cela, on a fait trois tables rondes qui nous ont permis d'ouvrir ces dialogues, mais aussi de sonder quelle était notre situation actuelle. Ils ont alimenté la consultation, évidemment. On en a fait une sur la participation des femmes et des filles en sciences. On en a fait une sur la diversité sexuelle et du genre dans les sciences, les arts et les technologies. Et une autre sur la compréhension des peuples autochtones, des premiers peuples plutôt, sur c'est quoi l'équité, la diversité et l'inclusion et qu'est-ce que cela veut dire pour eux. On a fait également un concours de pratiques inclusives en recherche, qui s'appelait Recherche inclusive et Recherche exemplaire. On a appelé la communauté des chercheurs, qu'ils nous montrent qu'est-ce qui a fonctionné en matière d'EDI, en matière d'inclusion, en matière de bonnes pratiques qu'on pourrait repliquer. On a créé un site web pour faciliter l'accès aux ressources, pour faciliter l'accès aux outils, pour démystifier l'EDI. Qu'est-ce que ça veut dire, ce concept ? Comment on peut les traduire au niveau de la pratique ? Quelles sont les nouvelles ? Quels sont les événements qui pourraient nourrir leurs réflexions ? On a aussi documenté des histoires inspirantes sur l'EDI en recherche, à travers différentes entrevues, quelques petites études des cas qui nous ont permis d'aller au concret, parce qu'on a besoin vraiment d'exemples directs. On a fait des séries de webinaires et un appui technique constant aux chercheurs et chercheuses de l'université. Ce que je veux dire ici, c'est que pour nous, le ton de la communication est central. Comment est-ce qu'on motive les gens ? On présente les bienfaits de l'équité, la diversité et l'inclusion pour l'excellence en recherche et un aspect clé pour faire avancer cet objectif. Et aussi, la façon dont on crée certains exemples, on montre certaines références pour dire, voilà, c'est possible, c'est faisable et ça apporte des bienfaits. C'est ça, disons, qu'on a voulu dans ce processus qu'on a, disons, commencé publiquement en février. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la consultation ? Alors, plusieurs choses. Quand on demande aux gens quelles sont les pratiques qui ont mieux fonctionné pour faire avancer l'EDI, ils ont parlé beaucoup de politique. On a besoin de politique. On a besoin de clarifier les objectifs de l'université, des facultés au niveau de l'équité, diversité et inclusion. Quels sont nos buts ? Où est-ce qu'on veut s'en aller ? On a besoin de grants, de subventions, de l'argent. On a besoin aussi de créer des espaces de partage des communautés. Et on a besoin de s'accommoder, s'adapter à la situation des autres. Alors, comment créer cet esprit de flexibilité ? On a demandé aussi, par rapport aux obstacles, les gens fournissaient leurs mots. Ça, c'était à travers surtout des focus groupes. Et disons que l'analyse, on a catégorisé ça par catégorie. On a regroupé ça par catégorie, pardon. Et il y a eu plusieurs sentiments qui faisaient obstacle à mener plus clairement des actions en matière de liberté et de l'inclusion. Et ces sentiments sont reliés à la crainte, par exemple, à certaines résistances, à un certain manque de leadership et à sentir qu'il y avait une obligation à faire les choses. Alors, c'est intéressant de voir comment dans ce processus, on écoute les gens et il y a des aspects non quantifiables qui sont présents là, qui sont de l'ordre de l'émotion. Alors, comment émotionner les gens pour justement faire avancer des processus plus inclusifs en recherche ? On a aussi des obstacles au niveau institutionnel, comme je le disais, parfois les objectifs n'étaient pas clairs, les politiques non plus, et des obstacles de communication. Comment ça a été communiqué ? Quels sont les espaces ? Quelles sont les chaînes ? Alors, ça, ça nous a donné des pistes importantes. Quelles pratiques étaient les plus présentes ? Les pratiques de formation, c'était les plus présentes au niveau des facultés, des chaînes de communication. à travers lesquels les groupes sous-représentés se communiquaient, des outils, etc. Et c'est des choses qui sont présentes, mais qu'il faut quand même continuer à renforcer. Un élément important qui est ressorti de la consultation, c'est la surcharge des personnes qui appartiennent au groupe sous-représenté. Alors, c'est des personnes qui sont toujours sur-sollicitées pour un comité, pour l'autre, etc. Et ces efforts ne sont pas reconnus dans la promotion, dans la durée des mandats, par exemple, des chaînes de recherche. Alors, comment mieux intégrer, comment mieux reconnaître ces efforts des professeurs ? Ici, ça a l'air un peu long, mais ça, c'est comme quelques verbatines que j'ai pu tirer de la consultation. Les gens veulent créer des conversations inspirantes qui créent de l'impact aujourd'hui. C'est vraiment une belle conversation qui peut nous nourrir énormément. Les personnes, en condition de handicap, ont exprimé qu'elles ne sentent pas vraiment une acceptation de la part des autres. J'aime beaucoup cette citation de la directrice de l'Institut de recherche autochtone qui dit « La situation des Autochtones n'est pas un problème des Autochtones, c'est l'histoire institutionnelle du Canada et comment prenons-nous responsabilité de l'histoire de notre pays ? » Et je pense que c'est valide aussi pour d'autres groupes sous-représentés. La situation des personnes marginalisées n'est pas seulement leur problème. Comment nous nous positionnons par rapport à ces différentes exclusions et comment nous enrichissons l'académie et même le pays à travers les actions conscientes et systématiques que nous menons par rapport à cela. Connaître la situation de l'intérieur, un élément important, c'est qu'on est face à plusieurs formes de marginalisation. Nous sommes une université de 50 000 étudiants, 5 000 employés. Alors, comment les différentes formes de marginalisation se rendent visibles ? Comment nous leur octroyons une importance ? Et comment aussi aborder des questions qui sont très invisibles, par exemple, par rapport au handicap ou par rapport aux communautés LGBTQ, par rapport à l'éducation ? Les gens ont besoin d'un sentiment de confiance. Nous devons aborder les différents systèmes d'oppression de façon conjointe. Et on a besoin d'aborder des intersections aussi, par exemple, entre la race et la langue. Comment est-ce que les gens qui ont des accents différents subissent des préjugés par rapport à leur crédibilité, étant donné leur accent ? Ou comment est-ce que la recherche s'intéresse à la vie des personnes qui appartiennent aux groupes subreprésentées ? Et là, je pense qu'il y a une clé importante. C'est non seulement le fait de recruter des gens qui viennent de ce groupe se représenter, mais comment aussi montrer que la recherche est utile pour les situations qu'eux et elles vivent dans leur communauté. On a besoin de plus de menteurs. Parfois, il y a très peu de personnes racisées, très peu de personnes qui vivent avec un handicap et qui sont sursollicitées justement. Alors, le recrutement doit miser sur ce groupe-là pour qu'il y ait plus de mentors pour les étudiants qui ont besoin d'une identification par rapport à ce groupe. Et on a besoin de mesures de rétention. Comment retenir ce groupe-là pour qu'eux et elles soient assez présents ? On a identifié quatre domaines principaux dans notre plan. On a besoin de mener des efforts de sensibilisation pour souligner l'excellence. On a créé aussi le domaine de renforcer le perfectionnement professionnel, fournir un appui à une infrastructure institutionnelle et mesurer les besoins et évaluer le rendement. OK, rapidement, alors, dans le premier de ce domaine, on va repenser l'évaluation, justement, comment faire en sorte que les efforts en matière de DDI vont être reconnus dans la promotion, dans l'avancement et aussi continuer à sensibiliser le groupe, créer différents programmes à différents niveaux pour pouvoir faire en sorte que les gens s'approprient et se sentent plus proches des concepts et des pratiques en matière de DDI. Comment appuyer, par exemple, des chercheurs et chercheuses qui mènent des travaux avec les groupes sur représentés ? Comment faire en sorte que les titulaires des chaires de recherche, mais aussi les chercheurs principaux, deviennent les principaux responsables des conditions d'inclusion au sein de leur groupe de recherche ? OK, c'est bon. Alors, je disais que pour nous, mesurer l'avancement, c'est très important. Les 11 apprises, je pense que l'EDI, c'est un sujet qui crée beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, mais des résistances aussi. Alors, il faut prendre en compte ces résistances, surtout de la part des personnes qui sentent qu'il y a une certaine menace à leur position de privilège. Alors, comment on va créer ces alliances ? Comment on va faire en sorte qu'il y ait plus d'alliés ? On a besoin de ressources, des guides, des objectifs clairs. Voilà, le processus est participatif, et je pense que ça, c'est une raison importante pour renforcer ce caractère participatif de cette création. Non seulement les voix, mais aussi les silences parlent. Alors, on a eu des silences par rapport, surtout aux populations en condition de handicap. Ça, c'est important. Comment adresser ? Comment avoir décidé de là ? La reconnaissance de ces efforts est importante, et surtout, notre travail est à long terme. On est toujours en processus d'apprentissage, et le temps et les façons dont nous parlons sont essentiels. Finalement, je vais vous laisser, pas juste les références, des deux gagnants des concours Recherche inclusive et Recherche exemplaire, qui ont gagné un prix, mais pour lesquels aussi, on a créé deux capsules vidéo qui montrent le travail qu'ils ont fait et qui permettent justement à d'autres chercheurs et chercheuses de s'approprier de ce travail fait. Alors, le temps qu'on a voulu donner, c'est justement ces différentes références. Et finalement, je voudrais finaliser avec cette phrase qui dit « Maintenir un climat de recherche inclusive est un plaisir, c'est satisfaisant, c'est là élargir les perspectives de la recherche, c'est enrichissant. » Alors, essayons de prendre plaisir à notre travail en équité, diversité et inclusion. Merci. Merci.